Vous connaissez sûrement les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Ces nombres forment un ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres naturels. Pour montrer qu'ils forment un ensemble, nous les plaçons entre accolades et le symbole utilisé pour représenter cet ensemble est la lettre N. Toutefois, ces nombres sont bien insuffisants pour répondre aux besoins humains. De nombreuses situations dans la vie nous amènent à utiliser d'autres nombres. C'est ainsi qu'au nombre naturel 0, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, nous complétons par des entiers négatifs. Ce nouvel ensemble se nomme l'ensemble des nombres entiers. Il est symbolisé par la lettre Z. Ces nombres entiers peuvent être placés sur une droite numérique en plaçant au centre le 0. À droite du 0, nous allons placer les entiers positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du côté gauche du 0, nous allons placer les entiers négatifs cette fois-ci. Voyons ensemble quelques situations de la vie où l'on rencontre les nombres entiers. La température, par exemple, lorsqu'elle est située au-dessus de 0, nous parlerons d'une température positive. Et lorsqu'elle est située sous 0, d'une température négative. Sur la ligne du temps également, 0 étant l'année de naissance de Jésus-Christ, les années avant la naissance de Jésus-Christ seront des années négatives. Et après la naissance de Jésus-Christ, nous aurons des années positives. Nous retrouvons également les entiers lorsque nous parlons d'altitude. L'altitude au-dessus du niveau de la mer sera une altitude positive. Et sous le niveau de la mer, une altitude négative. Et enfin, lorsque nous parlons d'argent, par exemple, un gain de 20 $ sera représenté par plus 20. Et une perte de 20 $ sera représentée par moins 20. Nous allons maintenant comparer deux nombres entiers. Situons-nous sur la droite numérique. Sur la droite numérique, plus un nombre est à gauche, plus il est petit. Plus un nombre est à droite, plus il est grand. Donc, nous passons des plus petits nombres vers les plus grands nombres. Il existe trois symboles qui nous permettent de comparer les nombres. Celui-ci signifie plus petit. Celui-là, plus grand. Et enfin, le symbole d'égalité. Faisons un exemple. On veut comparer l'entier moins 5 à l'entier 4. D'abord, situons ces deux nombres entiers sur la droite numérique. Plaçons le 0. À droite du 0, nous allons placer le 4. Et à gauche du 0, le 5. Nous voyons bien que moins 5 est plus à gauche, donc il est le plus petit des deux nombres. Nous placerons le symbole qui va pointer vers le plus petit des deux nombres. Et nous lirons cette phrase, moins 5 est plus petit que 4. Voyons un autre exemple. Cette fois-ci, nous voulons comparer 5 et moins 4. Nous allons situer ces deux nombres sur la droite numérique. D'abord, le 0. À droite du 0, nous allons placer l'entier 5. À gauche du 0, l'entier moins 4. Nous voyons bien que moins 4 est le plus à gauche, donc il est le plus petit des deux nombres. Et nous prendrons le symbole qui pointe vers le plus petit des deux. Cette phrase se lira. 5 est plus grand que moins 4. Voyons un autre exemple. Moins 4 et 4. D'abord, nous allons les situer sur la droite numérique. À droite du 0, le plus 4. Et à gauche du 0, le moins 4. Cette fois-ci, moins 4 est le nombre le plus à gauche, donc il sera le plus petit des deux nombres. Et nous utiliserons le symbole qui pointe vers le plus petit. Et nous dirons que moins 4 est plus petit que 4. Voyons un dernier exemple. Nous voulons comparer moins 1 et moins 3. Situons ces deux nombres sur la droite numérique, en plaçant d'abord le 0. Ces deux nombres, comme ils sont tous les deux négatifs, se retrouveront à gauche du 0, d'abord le moins 1, et ensuite le moins 3. Le nombre le plus à gauche est le moins 3, donc il sera le plus petit des deux nombres. Et nous utiliserons le symbole qui pointe vers le plus petit. Cette phrase se lira « moins 1 » est plus grand que « moins 4 ». Donc, en conclusion, lorsque vous voulez comparer deux nombres, il faut les mettre sur la droite numérique ou bien avoir l'image mentale de cette droite numérique et se rappeler qu'un nombre qui est à gauche est le plus petit des deux nombres. Sous-titrage ST' 501